et coucou aujourd'hui on va parler orgasme on va parler des différences orgasme qu'on peut avoir donc orgasme anal vaginal clitoridien urétral les cervicales point à point g mixte sommeil multiple méditatif comment retrouver les orgasmes quand on a perdu quand on a plus d'orgasmes depuis quelques semaines quelques mois voire même quelques années ou quand on n'a jamais eu du tout j'entends souvent dire une chose c'est que il existe que les orgasmes clitoridiens et que l'orgasme vaginal n'existe pas pour la simple bonne raison qu'en réalité lorsqu'on a un orgasme vaginal donc par pénétration on stimule tout le clitoris et que c'est à partir de là qu'on a des orgasmes vaginaux et ben c'est à la fois vrai à la fois complètement faux les orgasmes vaginaux existent bel et bien il n'y a pas que l'orgasme clitoridien on va en parler on va d'abord commencer avec un petit schéma histoire que je vous explique un petit peu ce qui se passe c'est parti nous avons ici présent le vagin donc lorsque l'on rentre par pénétration faut savoir que l'on peut aller toucher ce qu'on appelle le col de l'utérus si on a la chance d'avoir un pénis suffisamment long pour cela et lorsqu'on touche le col de l'utérus on appelle ça un orgasme dit orgasme cervical voilà donc il ya des femmes qui effectivement arrive à avoir des orgasmes grâce à cela et il y en a d'autres et d'ailleurs pour la majorité qui n'apprécie pas du tout du tout ça parce que c'est très 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 désagréable et sacrément douloureux et tout autour du vagin à proximité du moins du vagin nous avons donc les glandes de scènes nous avons le point g nous avons effectivement cette fameuse continuité du clitoris que l'on peut stimuler de manière interne lorsque l'on rentre dans le vagin par pénétration voilà pourquoi est ce qu'on dit souvent que quand on rentre dans le vagin on stimule à la fois le clitoris et que l'orgasme vaginal est en fait un orgasme clitoridien et que donc l'orgasme vaginal n'existe pas ce qui est faux parce que nous avons également le point g nous avons également les plantes de scènes nous avons également donc le col de l'utérus nous avons énormément de choses qui peuvent nous emmener à un orgasme donc d'un côté on a l'orgasme clitoridien externe ensuite on a l'orgasme clitoridien interne on a l'orgasme par point g on a l'orgasme par les glandes de scènes on a plein 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 de types d'orgasmes différents donc quand on vous dit ça ce sont des bêtises parce que comme vous pouvez le voir sur ce schéma imaginez on rentre dans le vagin une fois qu'on est entré dedans effectivement on stimule cette partie interne du clitoris mais on stimule aussi le point g on stimule aussi les glandes de scènes on peut stimuler également le col de l'utérus et voilà pourquoi on a la possibilité d'avoir différents orgasmes par le vagin donc les orgasmes vaginaux existent bien sauf qu'il ya plusieurs types d'orgasmes vaginaux regroupés dans ce même et unique orgasme c'est tout on récapitule il existe différents orgasmes regroupés dans l'orgasme vaginal ce que je me suis assez répété ou pas du tout en dehors de ça on va avoir aussi l'orgasme par la pénétration dure être je crois que c'est le seul et unique orgasme que sincèrement je n'ai pas du tout du tout tester à aucun moment je n'ai pas du tout envie de tester je respecte chacun fait ce qu'il veut dans sa vie mais je peux pas faire ça pour vous donner un petit peu plus de détails vous expliquer ce que c'est donc c'est l'insertion d'objets ou de jouets sexuels dans l'urètre on va pas rentrer dans les détails on va parler tout de suite de l'orgasme anal l'orgasme anal qui est tout simplement donc un orgasme par pénétration anal oui il ya des femmes qui arrive à avoir des orgasmes par pénétration anal pour celles qui se posaient la question je vous le dis c'est un fait ça existe totalement oui oui pour ça déjà il faut aimer la pénétration anal et pour ça je vous invite à aller regarder la vidéo sur la sodomie il existe aussi ce qu'on appelle l'orgasme par le sommeil donc oui certaines personnes ont déjà eu ou ont régulièrement des orgasmes en dormant et d'autres n'ont jamais eu de leur vie ensuite on a l'orgasme multiple l'orgasme multiple c'est quand on a la possibilité d'avoir plusieurs orgasmes d'affilée enfin des orgasmes il y en a plein d'ailleurs ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous faire une vidéo par orgasme pour vous donner un petit peu plus de détails là dessus parce que entre le point le deep spot entre le point g entre le cervicale entre le clitoridien interne clitoridien externe entre les jacques les jacques donc les glandes de scan j'ai déjà fait cette vidéo vous pouvez la voir sur ma chaîne et enfin il y en a plein 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 après il n'y a pas que les possibilités orgasmiques vous avez aussi le type d'orgasme c'est à dire vous pouvez avoir un orgasme pleinement éveillé vous pouvez avoir un orgasme du sommeil aussi certaines femmes ont des orgasmes en dormant vous pouvez également avoir un orgasme méditatif qu'est ce que c'est que l'orgasme méditatif on va y venir l'orgasme méditatif c'est une expérience totalement sensorielle voilà vous n'avez pas besoin de pénétration vous n'avez pas besoin de masturbation vous n'avez même pas besoin de retirer vos vêtements pour une fois le parti de jambore de l'air rien du tout c'est purement sensorielle c'est purement émotionnel et c'est la méditation en fait c'est génial je vais peut-être faire une vidéo là dessus un jour oui 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 je vais faire une vidéo spécialement sur ça maintenant on va parler de comment retrouver des orgasmes ou dans ce cas comment en avoir si on n'en a jamais eu de sa vie chose qui arrive assez souvent j'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi pour me le dire ne vous inquiétez pas j'ai la solution déjà il faut déterminer la cause peut-être que tout simplement votre homme ou votre femme ne fait pas ce qu'il faut oui ça peut arriver voilà et dans ce moment là il faut en parler il faut échanger il faut du dialogue il faut trouver des solutions ensemble souvent des femmes viennent me voir en me disant bas zut moi j'ai tendance à simuler au lit j'ai tendance à simuler à faire semblant parce que j'ai pas d'orgasme dans ce cas j'en ai eu au début puis au bout d'un moment j'en ai plus comment est ce que je fais pour en avoir quand on simule du coup c'est pas facile d'en avoir à nouveau parce que lorsqu'on dit à son partenaire que tout va bien dans son partenaire continue à faire des choses comme il le faisait avant son partenaire ne change pas des choses et donc puisque le partenaire pense que tout va bien ben qui change rien du coup on n'aura jamais d'orgasme comme ça alors parler à votre partenaire expliquer lui la situation ce n'est pas forcément de la faute de votre partenaire ce n'est pas forcément de votre faute à vous c'est tout simplement votre corps a changé au fil des années et qu'il faut différentes tactiques différentes astuces et en expliquant à votre partenaire que vous n'arrivez plus à avoir d'orgasme parce que votre corps a changé et bien il va chercher d'autres tactiques d'autres astuces pour pouvoir vous en donner et à vous aussi vous devez chercher d'autres tactiques et d'autres astuces dans votre vie intime personnelle on va y venir d'ailleurs pour avoir des orgasmes il faut aussi connaître son corps pour certaines femmes certaines femmes ont besoin de parfaitement connaître leur corps pour pouvoir avoir un orgasme donc si vous ne vous masturbez pas seul et bien ça peut être la cause oui c'est peut-être la raison c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas d'orgasme aussi parce que vous avez besoin de mieux connaître votre corps de le découvrir donc la masturbation seule ça aide pas mal le lâcher prise aussi peut être une solution parce que souvent certaines femmes vont avoir du mal à lâcher prise à se laisser aller vont avoir peur de l'orgasme ou dans ce cas une ouverture d'esprit un petit peu un petit peu moins importante que d'autres femmes et bien il faut le travailler ça il faut travailler et à force de travailler ça vous allez arriver à lâcher prise plus facilement et à vous détendre et à laisser l'orgasme venir après tu peux avoir un souci d'ordre gynécologique et bah là c'est un souci d'ordre gynécologique il faut aller voir un gynécologue alors s'il vous plaît arrêtez de penser que c'est toujours de votre faute toujours toujours à cause de vous parce que souvent bah que ce soit des femmes ou les hommes ont tendance à rejeter la faute sur eux mêmes et à penser que bah forcément j'ai pas d'orgasme c'est de ma faute j'ai un problème non pas forcément peut y avoir plein 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 de raisons mais vous n'êtes pas forcément coupable de ça peut-être que le souci c'est l'éjaculation aussi parce que je ne répéterai jamais assez et je l'ai d'ailleurs dit dans une précédente vidéo je vais refaire la même image la femme est là l'homme est là l'orgasme est là souvent pendant le rapport sexuel ça va faire monsieur a son éjaculation monsieur prend son pied donc monsieur a son orgasme madame reste bloqué là sauf que comme le taux de testostérone de monsieur a baissé bah le temps de se relancer bah la femme elle redescend et là c'est terminé l'injaculation règle ce souci je te conseille vivement d'aller voir ça parce que j'ai fait également une vidéo décidément j'ai pas mal de conseils vidéo là aujourd'hui bah oui c'est assez pratique aussi hein donc tu as juste à regarder l'autre vidéo et tu vas mieux comprendre c'est à dire que l'injaculation va t'aider à contrôler l'éjaculation que ce soit toi madame qui explique ça à ton partenaire ou que ce soit toi monsieur qui me regarde aujourd'hui bien sache que tu peux contrôler ton éjaculation et éjaculer quand tu le souhaites et avoir autant d'orgasmes que tu veux sans avoir besoin d'éjaculer et pour ça sera beaucoup plus pratique pour toi de donner un orgasme à ta compagne parce que tu vas prendre le temps de lui donner un orgasme donc on va enfin se retrouver à ce niveau là ça c'est pratique voilà pour les différents orgasmes féminins n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à partager ou à dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire sur ce à bientôt ciao ciao